Comme on dit chez nous, il y a la mer, c'est le plus beau bruit au monde. El Fayadi vit désormais de sa passion pour la mer. Il a pu suivre une formation destinée à de jeunes maorais pour qu'ils fassent de la plongée leur métier. Il vient de signer son premier CDI, à 20 ans à peine. Sur l'île, ils ne sont que 4 maorais moniteurs de plongée. C'est dommage que les maorais ne s'approprient pas leur lagon. Déjà, pour la mer, il y a beaucoup d'ouvertures, notamment sur les métiers du lagon. Aucune plage n'est surveillée sur Mayotte. Ce serait bien de pouvoir former des jeunes, être maîtres nageurs-sauveteurs. Surtout des maorais, notamment, pour que ce ne soit pas que des mousungus qui viennent travailler sur Mayotte. À Mayotte, mousungus, c'est le nom que l'on donne aux Blancs. Et c'est souvent eux que l'on retrouve dans les stages de plongée. Là, ils sont en formation. Tout au lieu qui est en niveau 1. Pour les trois autres, ils sont en formation niveau 1. Et par rapport aux responsabilités, j'ai déjà pris l'habitude. Parce qu'avant d'être moniteur, j'étais en stage ici. Yedin, j'ai passé ma première plongée, ma troisième. Là, je vais faire ma quatrième, du coup. C'est un bon formateur. Je me sens en confiance avec lui. C'est le plus important, je pense. Quand je plonge, ça m'ouvre. Parce que parfois, quand je me prends la tête, par exemple, être dans l'eau direct, ça efface tout. J'aimerais bien que tout le monde puisse savoir ça. J'ai fait un grand bien à tout le monde. Voir les murennes, les napoléons, les poissons perroqués à bosse. En plus, chaque plosée n'est pas la même. C'est ce qui fait la beauté du lagon. Des coraux bien vivants, encore préservés, et une faune aquatique d'une exceptionnelle richesse. Mayotte, c'est selon les spécialistes, l'un des plus beaux spots de plongée de la planète. Pourtant, ce trésor unique, l'immense majorité des maorais ne l'a jamais vu. Oh, mais c'est cool la plongée, elle. Le grand poisson qu'en était temps, je pense que c'est le plus heureux du monde à ce moment-là. Les maorais ont peur de l'eau. Ils ne savent pas nager, il y en a qui savent pas nager. Même pour plonger, ils disent que oui, je ne sais pas nager. Alors que pour plonger, il ne faut pas savoir nager. Il faut juste savoir couder. Dans ce département français, où un habitant sur deux a moins de 18 ans, les bidonvilles ne cessent de croître. El Fayadi, lui, a su rester à l'écart de la violence. Mais à son grand désespoir, l'écologie ne fait pas partie des priorités de ses familles en survie. Vous savez, pour nous, avant d'aller à l'école, on est obligés de traverser la rivière. Et quand il pleut, impossible de passer. La rivière, elle arrive jusqu'à derrière le manguier. Et on réussit là. Quand la rivière coule, elle ramasse tout ce qu'il y a autour et ça jette tout dans le lagon. C'est un peu triste de voir ça. Moi, j'habite un peu après, mais je ne vais pas te montrer chez moi. On ne va pas y aller. À quelques centaines de mètres de là, Camardine prépare son sac. Ça, c'est mon lieu de départ. C'est ici que je laisse mon matériel avant de partir à la mer. Lui aussi a choisi la mer pour changer son destin. La pêche est sa passion. Une exception dans son quartier. Dans mon sac, j'ai tout. Ça, c'est pour plutôt attraper les gros poissons, comme le gros requin que j'ai pris il y a quelques jours. Ça, c'est un requin bulldog. Il avait plus d'un mètre pour l'attraper à la plage de Mouya. Et là, je me prépare pour aller choper un autre. Bonne élève, Camardine a préféré renoncer au baccalauréat pour tenter un CAP maritime et devenir pêcheur. Contre l'avis de sa mère. Pour elle, c'est un métier réservé aux plus pauvres. La famille de Camardine vient des Comores. Comme beaucoup d'habitants de ce quartier, réputé comme l'un des plus dangereux de l'île. Pour ne pas traîner là, Camardine préfère emmener son petit frère avec lui à la pêche. C'est avec ça que j'ai attrapé les requins. Là, j'ai attrapé un qui avait à peu près 75 kilos, là. Et là-bas, j'en ai attrapé un plus gros. J'ai regardé souvent les documentaires à la télé. Je me suis inspiré de tout, en fait. Et même mon père, je regarde ce qu'il fait mon père. Ça, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire, mais je le fais moi-même. Comme ça, si je tiens là, même si je fais ça, ça ne va pas bouger. Je vais mettre presque toutes mes lignes. Comme ça, je vais multiplier mes chances pour attraper un poisson. C'est un lieu pour tout le monde, mais c'est dommage que je me trouve tout le temps tout seul ici. Ça serait bien de trouver un peu les jeunes de Mayotte, venir ici, faire comme moi, pêcher. Même se baigner, c'est bien. Découvrir ce qu'il y a en dessous du lago. Les poissons, les différents coraux, tout ce qu'il y a sous la mer. Mais ici à Mayotte, 99% des gamins ne s'intéressent pas du tout à la mer. Les mentalités commencent à évoluer, mais il faut parfois beaucoup de courage et de ténacité pour faire de la mer son métier. Au sud de Mayotte, pour devenir capitaine au long cours, Yacine n'hésite pas à se lever tous les jours au milieu de la nuit, en évitant de réveiller son jeune frère. Il dit que c'est le réveil, c'est dur. C'est très dur parce que je me lève à 3 heures et du coup, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez de temps pour dormir. Du coup, je m'entends en bus pour éviter d'aller dormir à l'école. Deux heures de trajet en bus pour faire à peine 20 kilomètres. Voilà ce qui attend Yacine. Mais là n'est pas sa seule difficulté. La nuit, des bandes de jeunes sèment parfois la terreur. Il doit rester sur ses gardes. À mi-parcours, il retrouve Yanis qui, comme lui, étudie à l'école d'apprentissage maritime. À deux, c'est plus sûr pour rejoindre l'arrêt de bus. Tous les matins, quand je descends ici, j'ai peur parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et on se fait racheter tout le temps. Moi, on a pris mon argent. Les jeunes sur Mayotte sont motivés pour aller à l'école. Mais bon, après, il n'y a pas assez de sécurité pour les enfants. Une fois que j'ai eu un coup de hache, c'est vrai que c'est un peu de bulle. De l'autre côté, ça se voit plus. La plupart des lycéens et des étudiants de Mayotte n'ont pas d'autre choix que de finir leur nuit dans le bus sur la seule route du littoral qui conduit à Mamounzou. Une heure et demie seulement ce matin. Le trajet a été plus rapide que d'habitude. Mais ce n'est pas fini. Yacine et Yanis doivent maintenant monter à bord de la barge de 6h30. À leurs yeux, le plus gros bateau de l'archipel. Leur école est située sur l'île d'en face, appelée Petite Terre. 15 minutes de traversée qui, tous les jours, confortent leurs rêves d'ailleurs et de mer. Je vais être le capitaine de bateau et j'aime bien naviguer. Du coup, c'est pour ça que je suis venu à l'école maritime. Voyager dans tous les coins du monde, je ferai des découvertes. J'irai dans des endroits différents pour aussi découvrir le monde. Et vous, Moumi, ça va maintenant 4h. Voilà, il y a juste l'épaule devant nous. Oui, ça vaut le coup de se lever le matin, parce que même quand c'est trop fatigant, mais quand on arrive ici, on peut faire des découvertes qu'on n'a jamais su savoir auparavant dans les autres écoles. Ici, il y a des pratiques, il y a des stages, il y a des manœuvres, il y a tout. Matelotage, technique de pêche, description du navire, maths et physique chimie, cours de mécanique et électricité. Moi, j'aime le cours de matelotage et la navigation. La journée commence justement par le cours de navigation, avec des cartes de la Bretagne, cap sur le Finistère. Donc vous allez devoir entourer les symboles, par exemple d'un château d'eau, d'une chapelle. Madame, ça là, ce sont des chapelles, parce que je les trouve beaucoup plus petites. Donc regardez la terre, est-ce que tu as entouré le symbole de la chapelle là-bas ? C'est pas ça là ? Eh oui. C'est ça ? Ah, là j'ai compris. En cours avec eux, Camardine, le pêcheur de la plage de Moya. Pour lui, cette école représente l'espoir d'accéder à toutes les filières maritimes. Il y a la barge, la gendarmerie maritime, un maorais qui a son propre bateau pour faire découvrir aux gens le Lacan de Mayotte. J'en connais pas. Je pense que si j'arrive à avoir mes diplômes, je pourrais créer mon propre entreprise. J'ai déjà quelques projets en tête qui ont un rapport avec la mer. Bonjour. On va faire deux groupes. 20 élèves en première année, 20 en deuxième. Seuls 40 étudiants ont choisi cette formation. Un effectif plutôt faible pour un territoire maritime comme Mayotte. Le lycée, ça m'intéressait pas trop. Je suis très contente du choix que j'ai fait. Et il y a aussi des diplômes qu'on peut pas avoir au lycée normal, c'est impossible. Et si j'apprends quelque chose que j'aurais jamais appris là-bas, après cette année-là, je pense qu'on va tous avoir notre diplôme. Et pouvoir continuer les études, avoir le max des diplômes pour pouvoir faire développer le domaine maritime de Mayotte. Des cours théoriques, des cours pratiques, et puis des stages qui vont bientôt débuter pour Camardine, Yassine et Yanis. En attendant de les retrouver, direction M-Sahara, au nord-ouest de l'île. Ici, ce sont les femmes qui sont à la manœuvre. Aujourd'hui, les coefficients de marée sont favorables. Yohanidou et sa mère se préparent pour partir à la pêche à pied. Cette jeune adolescente a une spécialité, la pêche aux poulpes. Parfois, on cherche aussi des coquillages, des poissons, pêche aux jarifas. Mais pour moi, moi, perso, le plus important, c'est la pêche aux poulpes. Depuis que j'étais toute petite, je suis habituée à ça. Aujourd'hui, Yohanidou et sa famille vont pêcher sur la presqu'île de Tsamboro, un lieu peu fréquenté. Cet immense platier est le terrain de jeu favori de Yohanidou. Les grandes marées mettent à nu son récif et piègent les poulpes. Mais ce n'est pas encore l'heure. Yohanidou en profite pour pêcher à la ligne, malgré les conventions d'usage. On m'a dit que grécher comme ça, c'est pour les garçons, mais moi, je m'en fous. Il y en a qui ont honte de faire des trucs comme ça, mais moi, je n'ai pas honte. Ici, on peut aller à la plage avec la famille, passer du temps, faire des grillades. Les Mahorais appellent ça voulait. Ça fait partie du plaisir de la pêche. Les jeunes d'ici, certes, ils galèrent avec leurs études, mais en venant ici à la mer, il y a toujours des trucs à faire. Du coup, je pense qu'avec la mer, on peut s'en sortir. La marée est maintenant au plus bas. C'est enfin l'heure de traquer le poulpe. Ce repas traditionnel est le préféré de Yohanidou. Pour nos arrières-grands-parents, c'était vraiment important, la pêche aux poulpes. Ils n'avaient pas à manger comme aujourd'hui. J'ai envie que la tradition continue. Pour l'instant, je n'en ai vu qu'un, mais c'était trop petit. Il faut les laisser grandir. S'il n'y a pas de poulpe, je cherche les autres. Mais ça aussi, c'est bon. Elle nous a trahis, la marée. Il y a un poulpe là. Maboudou, qu'on ne veut pas? Eh, quand vous me tenez de la choumababo? Vous avez vu comment il fait sortir de l'encre? Vite, vite, vite. Il faut faire vite, car la marée remonte. Au moins, il n'est pas venu ici pour rien. Il avait changé de couleur. Il était marron. Mais j'ai réussi à le voir. Je suis vraiment contente. Je croyais que je n'allais pas trouver celle de ma mère. De poulpe de taille moyenne, la pêche n'a pas été bonne aujourd'hui. La ressource se fait rare. Mais cela n'empêche pas Youanidou de rêver. Elle veut créer son propre restaurant. Un restaurant de fruits de mer, bien sûr. La cuisine est son autre passion. Je m'imagine déjà avoir un restaurant et inviter plein de gens, surtout les étrangers, pour qu'ils viennent goûter comment c'est bon. Son avenir, Camardine lui aussi ne l'imagine qu'en lien avec la mer. Le voilà sur le quai du Barachois, le port de pêche de Petite Terre, en compagnie de Mohamed. C'est leur première journée de stage de pêche côtière. Et c'est à Soumani, une figure du port, qui est leur instructeur. Là, ça, il y a tout le matériel de sécurité. Avec le bateau, on peut partir jusqu'où à peu près ? Celui-là, c'est un bateau. C'est comme la voiture. Tu peux rouler. Quand tu pars, c'est toi qui calcules. Je démarre. C'est bon. Allez, c'est bon. Les stages, c'est mieux que l'école parce que les stages, on est dans le terrain, on n'est pas à l'école, là, c'est sur un banc à écrire, mais les stages, c'est mieux. La tête qui tourne un petit peu, là. Mohamed a beau être né sur une île, le bateau et la pêche à la traîne, c'est une première pour lui. Alors forcément, il n'est pas au mieux. Mais pas question de renoncer. Non, regarde. Tu poses la main et tu appris. Et voilà. Tu peux attaquer à trois doigts comme ça. Tu vois ? Attends. Allez, c'est toi qui tu as tenu ce poisson. Tire, tire le poisson. Tire, tire. Tire le poisson. Voulant, voulant. Tire rapidement, tu es fatigué, là. Faut tirer le poisson, sinon le poisson va partir. Allez, Momo. Bravo, le petit, là. Tu as pêché le sazard. Moi, j'aime bien les gros poissons. Momo, maintenant, tu tiens le volant, moi, je vais le pêcher. Momo. Tu es déjà fatigué ? Quand je suis jeune, c'est pareil. Je vomis, je touche. Mais après, l'habitude, c'est ça. Mohamed a déclaré forfait. Le mal de mer a eu le dernier mot. Kamardine, lui, est dans son élément. Mission accomplie pour Assoumani. Avant, je pêche au filet. J'arrête complètement au filet parce que je sais que c'est... J'ai détruit tous les lagons. Il faut laisser les lagons respirer quand même. Les jeunes, c'est le relais de demain. Donc, les jeunes, il faut qu'ils connaissent comment on va protéger les lagons. C'est un métier, mais les jeunes, surtout à Mayotte, maintenant, les jeunes ne sont pas compréhens que c'est un métier comme les autres métiers. Ils savent que s'ils prennent la mer, il va gagner sa vie. J'ai hâte qu'on recommence, qu'on reparlera encore à la mer. Ah, c'est ça, le métier de marin, mec. Ça, c'est le métier qui est en train de rentrer. On est bien rentrés dans le thème, là. Trop content, là. Le meilleur, le plus petit, le plus joli. Un peu plus loin, entre petite et grande terre, à bord de la barge, Yacine et Yanis visitent pour la première fois les coulisses de ce bateau qui leur est si familier. Après une leçon de mécanique dans la salle des machines, cette initiation se poursuit à la passerelle. C'est la première fois qu'ils y entrent. Le Graal pour ces marins en devenir. Donc là, on va s'approcher, on va faire la manœuvre. Et quand on a beaucoup de vent là, t'accoster là, c'est difficile ? Oui, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes tes precautions et te mettre face au vent, en fait. Que tu te battes avec l'avant sur l'intreparente. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des jeunes qui veulent faire ce métier. Oui, je m'imagine. Parce que ça me donne le courage d'aller jusqu'à être capitaine du bateau. Pour la dernière rotation, le commandant va leur prêter son fauteuil si convoité. Tu vois, là, la réaction du bateau. Le bateau, t'as tendance à y aller plus vers la bas-bord. Par exemple, là, tu veux aller à Tribor. Tu mets ta manette du côté bas-bord, comme ça. D'accord ? Yacine, à ton tour. Voilà. Tu mets ta main ici, voilà. Là, on s'approche du quai, du coup, on diminue tout doucement la vitesse, d'accord ? D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ton bateau, Yacine ? Il va du côté tribor. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le ramène ? J'amène. On ramène le ? Le manette, côté tribor. Voilà. Je suis concentré, parce que l'accostage, c'est un peu difficile. Accélère, Yacine, accélère. Voilà. Voilà, Yacine. Ça te fait quelle sensation ? Je suis content, parce que j'ai jamais fait ça avant, alors que je monte tout le temps ici pour aller à l'école. J'ai trouvé ça excellent. Merci beaucoup, capitaine, pour la manœuvre. Pas de problème. Merci, capitaine. Forts de cette expérience, Yanis et Yacine partent regonflés pour décrocher leur diplôme. Du côté de Petite Terre, Camardine tente de pêcher le repas du soir. Là, pour la grillade, ce soir, c'est super. Camardine est fidèle à sa réputation d'excellent pêcheur, mais il nourrit d'autres ambitions et rêve lui aussi de prendre le large. Je sais, je connais pas tout. Je connais beaucoup de trucs, mais l'école aussi peut beaucoup m'apprendre. Sans l'école, pas de diplôme, pas de diplôme, pas de bateau. Comme ça, j'aurai mon propre bateau. Je pourrais faire ce que je veux après. Camardine rapporte toujours du poisson pour le repas. Sa mère et le reste de sa famille sont venus clandestinement des Comores et n'ont toujours pas leur papier. Née à Mayotte, Camardine est le seul à posséder la très convoitée carte d'identité française. Le seul à pouvoir vivre sans se cacher. A 18 ans, il est déjà le pilier de la famille. Il garde le cap pour maintenir à flot les gens qu'il aime, sans jamais perdre de vue son projet de vie. On mange ensemble, on rigole, on s'amuse. Et c'est super. Pas sortant de l'école, j'ai que le soir après que ma famille ait bien mangé, pour réviser, pour revoir tout. On vit avec ce qu'on a et on s'adapte aussi. On s'en sort toujours avec la mère, c'est avec ça qu'on a vécu. Maintenant, je veux continuer dans ça. Et je suis sûr qu'avec la mère, on peut s'en sortir. D'après moi, je me dis, je suis dans la bonne voie. Et c'est pas demain que je vais m'arrêter. Je n'ai jamais m'arrêté d'après ce que je me dis, moi. Je n'ai jamais m'arrêté. Pour les jeunes de Mayotte, la mère n'a rien d'un jeu. Juste l'espoir de vivre un peu mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada